... Eh bien, plions-nous à cet exercice métamorphose. Si vous voulez avoir la moindre chance d'avoir une idée de quelque chose de votre avenir, je crois qu'il faut commencer par réfléchir profondément en soi pour comprendre en quoi on est en train de se métamorphoser. Qu'est-ce que naître ? C'est partir du rien pour devenir quelque chose. Qu'est-ce que vivre ? C'est de partir de quelque chose pour devenir tout. Qu'est-ce que mourir ? C'est de partir de tout pour redevenir rien. Et au fond, la vie, c'est l'ensemble de ces trois métamorphoses qui forment un cercle. Rien, quelque chose, tout, rien. Qui recommence. Comme une spirale. Plus exactement comme un cercle. Et pas comme une spirale. C'est vrai de tout être vivant. C'est vrai naturellement d'un être humain. C'est vrai d'une entreprise, c'est vrai d'une famille, c'est vrai d'une nation, c'est vrai d'une civilisation. Tout être vivant parcourt ce chemin et disparaît. Selon des lois mystérieuses. Et pour comprendre ces lois, sans doute faut-il, comme toujours en physique, réfléchir aux exceptions. Quels sont les êtres que les métamorphoses ne conduisent pas à ce cercle infernal que la philosophie indienne a si bien analysé ? Des trois niveaux. Rien, quelque chose, tout, rien. Dans la tradition juive, on dit que si on veut comprendre pourquoi il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il faut aller au-dessus du soleil pour voir de plus loin. Et de même, comprendre pourquoi les métamorphoses conduisent toujours au cercle, il faut chercher à comprendre quelles sont les métamorphoses qui y échappent. Il y en a au moins deux. La ville. La ville est un être vivant qui ne meurt jamais. Il y a des villes qui existent depuis 6-7 000 ans. Pourquoi ne meurt-il jamais ? Parce que se renouvelle en permanence. On passe du rien à quelque chose. Du quelque chose au tout, du tout au tout, du tout au tout, du tout au tout. Puis une deuxième sorte d'être vivant, dont la métamorphose semble ne pas les conduire à la mort, c'est-à-dire au cercle infernal, c'est la langue. Une langue passe du rien à quelque chose, du quelque chose au tout, et du tout au tout, elle évolue sans cesse. Elle est faite de mutations permanentes. Qu'est-ce qui explique que la ville et la langue échappent à l'implacabilité du cercle des métamorphoses ? C'est simplement le fait que l'une et l'autre sont ouvertes. Qu'elles acceptent l'une et l'autre de devenir quelque chose d'autre. Qu'elles assument pleinement qu'il n'y a pas de vie sans être préparé sans cesse à devenir un autre. Vivre, c'est cela. C'est être prêt à devenir un autre. Vivre, c'est être prêt à accepter que les autres deviennent des autres. C'est être curieux des autres, c'est être ouvert aux autres. Qu'est-ce qu'a la mort ? C'est être fermé. C'est refuser de devenir un autre. C'est refuser que les autres soient en train de changer pour devenir d'autres. Qu'est-ce qui meurt d'abord ? Ce sont l'ensemble des choses qui ne peuvent pas devenir d'autres. Qu'est-ce qui ne peut pas devenir un autre ? C'est un enjeu artificiel, un artefact. Tout artefact est par définition mort. Tout artefact ne peut pas se métamorphoser. Or, et c'est là un des drames de nos civilisations, peut-être le plus grand danger que nous sommes en train de courir, c'est que sous prétexte de chercher à être éternel, nous sommes en train individuellement et collectivement de devenir des artefacts. Nous sommes nourris de l'illusion que ce micro est immortel, alors que chacun d'entre nous mourra un jour. Et nous voulons, sans le savoir, devenir comme ce micro un artefact immortel, sans comprendre que cet artefact est mort avant d'avoir vécu. Or, nous sommes en train de devenir des artefacts. Nos villes sont en train de devenir des artefacts. Nos langues sont en train de... Nos civilisations sont en train de... Nos sols sont en train de s'artificialiser, et ceci nous détruit. Alors, pour continuer à vivre, il faut se préparer en permanence à être un autre. Ce n'est pas facile à comprendre. Ce n'est pas facile à vivre. Il faut tolérer que les autres soient aussi sans cesse quelqu'un d'autre. Il faut être prêt à vivre avec d'autres qui sont sans cesse changeants. Vivre, c'est se préparer à être un autre. Vivre libre, c'est se préparer à choisir ce qu'on veut être en étant un autre. C'est non pas décider de rester coûte ce qu'on est, parce que rester coûte ce que coûte ce qu'on est, c'est d'être un artefact. Vivre libre, c'est avoir le projet de devenir un autre, et pour cela, de s'ouvrir, d'ouvrir ses chakras, d'ouvrir son esprit, d'ouvrir son corps, d'ouvrir son âme, et si possible, de passer du monde de la violence au monde de l'harmonie, du monde de la haine à celui de la bienveillance, pour créer les conditions d'une métamorphose heureuse. Je vous remercie. Applaudissements ...